voici un algorithme écrit nous allons essayer de l'exécuter ou alors je vais expliquer étape par étape comment est ce qu'on part d'une structure de données ici que nous avons qui est un tableau et que nous allons arriver à un résultat ici l'idée de l'algorithme c'est ok nous voulons trouver le maximum quel est le nombre maximum de ce tableau en tant qu'humain si on nous donne ce tableau si je pense que la plupart du la plupart d'entre nous avons déjà trouvé la solution quel est le maximum dans ce tableau nous allons dire ben le maximum bien évidemment c'est 11 mais par contre comme je l'explique dans l'une de mes vidéos précédentes nous nous avons voilà nous en tant qu'humain nous traitons de l'information mais les ordinateurs également mais le problème c'est que les ordinateurs ne sont pas les humains l'ordinateur a besoin qu'on lui dise quoi faire donc nous avons ici donné à l'ordinateur une série d'instructions qui vont lui permettre de nous afficher le maximum le maximum le nombre maximum de ce tableau comment allons nous procéder donc partons déjà de cette structure de données qui est bien sûr un tableau la structure de données tableau une structure de données c'est c'est un formatage la façon dont nous nous formatons ou alors la structure que nous décidons de donner à notre tableau et en programmation informatique l'une des structures très utilisées c'est un tableau ici un tableau dans la plupart la plupart du temps commence toujours à l'indice 0 c'est à dire que quand ici nous avons un tableau qui s'appelle table pour la facilité je dis voilà mon tableau ici s'appelle table et la longueur de ce tableau c'est quoi c'est 3 nous avons ici un tableau de longueur 3 donc nous avons à l'indice 0 nous avons 3 donc ça veut dire que si nous faisons table 2 0 qu'est ce que nous aurons nous aurions 3 ça veut dire qu'on aura la valeur 3 et ainsi de suite si je fais table 2 1 nous aurions la valeur 11 ainsi de suite donc ça c'est ça c'est le tableau donc la valeur 11 ici ça sera la valeur qui se trouve à l'indice 1 de notre tableau c'est ça c'est simplement une notation donc ensuite qu'est ce qu'il faut comme je disais nous nous devons donner une série d'instructions à notre ordinateur qui va s'exécuter afin de nous donner afin de nous afficher le nombre maximum de notre tableau qui s'appelle table on va dire c'est là que ça c'est notre programme ça c'est notre programme en rouge là on voit tout ça donc tout ce qui est à l'intérieur c'est ce que l'ordinateur va exécuter instruction après instruction instruction après instruction jusqu'à nous afficher le maximum et nous afficher la valeur maximale de ce tableau donc on commence ici nous allons dire max on commence déjà pas dit que max égale 0 max ça c'est une variable je peux donner le nom que je veux mais ici j'ai décidé de l'appeler max donc c'est une variable dont j'affecte la valeur 0 je vous dis que dans ma variable que j'appelle max je lui donne la valeur 0 c'est à dire mon programme quelque part va demander à l'ordinateur de lui créer une variable qui s'appelle max au niveau de la mémoire et on va affecter à cette variable la valeur 0 et à la fin d'une instruction généralement on la marque dans la plupart des langages de programmation et déjà juste pour spécifier ici j'utilise du pseudo code donc ce n'est pas vraiment un langage de programmation mais la plupart des langages beaucoup de langages de programmation en tout cas pour marquer la fin d'une instruction on met un point virgule tout comme nous les humains quand nous parlons ou alors quand nous écrivons quand nous voulons marquer la fin d'une phrase qu'est ce qu'on fait on met un point pour dire ok pour signifier au lecteur que ok la phrase se termine ici c'est pareil pour les ordinateurs quand nous écrivons un programme pour marquer la fin d'une instruction on met point virgule donc ok je dis à mon programme max affecte max égale 0 ensuite affecte i égale 0 oui déjà je voulais juste spécifier un truc c'est que ici vu que je recherche le maximum de mon tableau dont j'ai mon tableau je veux le maximum de ce tableau ici il y a déjà un certain nombre d'algorithmes qui ont été mis sur pied pour résoudre ce genre de problème c'est la raison pour laquelle quand on est débutant ou alors quand on est junior ou novice en programmation il est important de maîtriser je veux dire les algorithmes de base les algorithmes élémentés en programmation parce que ces algorithmes ont déjà été pensés définis il faut juste les maîtriser et les appliquer au moment adéquat voilà donc nous avons ici notre variable i c'est l'indice qui ici représente en fait l'indice de notre tableau comme je disais tout à l'heure table i égale 0 c'est à dire si je fais table si ici je fais table de i on aura quoi ? on aura vu qu'on aura 3 vu qu'ici la valeur qui est dans i est 0 donc si je fais table de i ici actuellement on aura 3 parce que la valeur de i la valeur de notre variable i c'est 0 donc continuons ensuite qu'est-ce que je dis je dis ici là ça c'est while en anglais pour dire en français tant que c'est à dire que je vais exécuter ou alors je vais exécuter tout le bloc tout ce bloc de code tout ce bloc d'instruction où vous voyez en vert là tout ce bloc d'instruction en vert je vais l'exécuter tant que la condition ici sera respectée c'est à dire que quoi tant que pour dire while tant que i est inférieur à la longueur de mon tableau ta point length veut tout simplement dire length en anglais qui veut dire longueur ça veut dire la longueur je vais récupérer la longueur de mon tableau ici c'est vrai que nous connaissons déjà que la longueur de notre tableau c'est 3 mais ça peut arriver qu'on nous donne une structure de donner ou alors un tableau dont on ne connaît pas la longueur en fait donc ici on fait tab point length pour récupérer la longueur de notre tableau on va dire c'est 3 donc i tant que i est inférieur à la longueur de notre tableau qu'est-ce que je fais j'entre dans ce bloc de code je vais faire if if qui veut dire si je vais faire si tab i est supérieur à max alors je vais je vais dire max égale tab i pour dire que quoi tout simplement si tab i c'est-à-dire la valeur qui est dans tab i pour l'instant la première fois qu'on est dans notre boucle la valeur de tab i c'est 0 donc si la valeur de tab i est supérieure à la valeur qui est dans la max la variable max alors on va dire que max égale tab i c'est-à-dire que on va remplacer la valeur du maximum par la valeur qui se trouve dans tab i et on met un point virgule pour dire ok c'est la fin de l'instruction ensuite on sort une fois et le if c'est tout ce qu'il y a ici donc si cette condition est vraie donc tant qu'on va évaluer cette condition si c'est vrai alors on va entrer dans cette boucle on va exécuter ce qui se trouve dans cette boucle et ensuite on va sortir mais quand on sort on est toujours dans le while donc c'est-à-dire notre boucle qui est tant que ici qu'est-ce qu'on fait on fait i égale à i plus 1 c'est-à-dire qu'on prend la valeur de i ici par exemple pour la première fois la valeur de i sera quoi 0 et on va faire 0 plus 1 égale 1 on va dire que la nouvelle valeur de i c'est 1 et vu qu'on a déjà exécuté toutes les instructions qui se trouvent dans notre boucle y ici qu'est-ce qu'on fait on retourne ici à y donc on retourne encore tant qu'on fait on évalue à nouveau la nouvelle valeur de i sera quoi 1 on va encore évaluer est-ce que i est inférieure à la longueur de notre tableau là ça sera oui puisque i c'est 1 et la longueur de notre tableau c'est 3 donc on va rentrer dans la boucle on va exécuter la même chose et tant que la condition ici ne sera plus respectée qu'est-ce qu'on fait on sort de cette boucle c'est donc tant que par exemple quand i ici va passer à supposons 4 ou 3 parce que dès qu'on a 3 ça veut dire que i n'est plus inférieure à la longueur du tableau donc on va sortir de cette boucle qu'est-ce qu'il va faire dès qu'il sort de cette boucle qu'est-ce que le programme on demande au programme de faire on demande au programme ok affiche-moi le maximum la chaîne de caractère en fait affiche-moi cette chaîne de caractère le maximum est plus max c'est-à-dire affiche-moi ça c'est une chaîne de caractère c'est-à-dire exactement à l'écran on va avoir le maximum est deux points plus max ici c'est la valeur qui se trouve dans la variable max la valeur qui se trouve dans la variable max qui va être affichée et en fait avec notre programme ici tant qu'on sort de cette boucle dès que nous allons sortir de cette boucle la valeur qui sera dans max sera le maximum de notre tableau et on va l'afficher bon ici on va terminer la vidéo et dans une prochaine vidéo nous allons exécuter ce programme étape par étape jusqu'à l'affichage du maximum allez si tu as aimé cette vidéo n'oublie pas de la liker et surtout partage-la avec quelqu'un qui souhaite apprendre l'informatique ou quelqu'un qui veut se lancer dans le domaine informatique ou qui est junior merci d'avoir regardé cette vidéo moi c'est Lapiemo et rendez-vous à la prochaine bye bye